Bonjour, c'est la MJ de Soigny et aujourd'hui on va vous présenter un interview de la Bourgmestre de Soigny. Je m'appelle Fabienne, Fabienne Winkel, j'ai 45 ans et je suis bourgmestre de la ville de Soigny. Être une bourgmestre, c'est être au service de la population, en l'occurrence ici de Soigny, et de faire en sorte que le plus de personnes se sentent bien à Soigny, aiment vivre à Soigny et soient le plus heureux à Soigny. Mais c'est venu au fur et à mesure du temps, donc en fait au début je ne me suis pas directement présentée à des élections communales. Quand j'ai vécu des injustices dans ma vie, j'ai voulu faire changer les choses, donc j'ai commencé à militer. Moi j'ai choisi le Parti Socialiste pour militer, pour essayer de faire changer les choses. J'ai d'abord été élue à un niveau qui est national, j'ai d'abord été élue comme sénatrice et puis après comme députée à la Chambre des représentants. Et j'ai fait un choix aussi par après de revenir plus proche des gens, en venant pour une première fois au niveau communal. Et là j'ai été, pour la première fois que j'ai été candidate aux élections communales, j'ai d'abord été élue Ejvine et puis après j'ai été élue bourgmaistre. Et donc voilà, c'est ce qui me remplit de joie pour le moment d'être bourgmaistre de la ville de Soigny. Alors ça c'est prévu dans la loi, donc la personne qui devient bourgmaistre après des élections communales, c'est la personne qui fait le plus de voix sur la liste qui fait le plus de voix dans la majorité. Donc c'est vraiment le choix du citoyen qui est respecté dans le choix du bourgmaistre. Alors ici on est justement dans la salle du conseil communal, en période hors Covid, voilà. Donc moi j'espère très vite pouvoir revenir dans cette salle-ci. Et donc comment ça se passe un conseil communal ? Et bien il y a tout un travail qui s'élabore en amont du conseil communal. Il y a des dossiers qui sont récurrents au conseil communal, on passe les budgets, les comptes, mais aussi tous les projets d'une ville, les marchés publics pour que les projets puissent voir le jour. Et donc ce sont tous des projets qui sont préparés par la majorité. Et c'est la seule instance où on a un moment entre la majorité et l'opposition. Les sujets sont débattus et puis ils sont votés. Et les projets passent quand il y a un vote à la majorité. Et donc voilà, c'est vraiment passionnant. Et ce sont des séances qui sont publiques. Et donc si on veut un peu mieux connaître comment se gère une ville, il ne faut pas hésiter de venir voir un conseil communal. On ne voit qu'une toute petite partie de la gestion d'une ville, mais c'est intéressant. Énorme ! Les responsabilités sont énormes parce que c'est vraiment, ça va un peu dans tous les sens. Il faut être un peu multitâche et un peu être un couteau suisse en fait. Donc les responsabilités, elles vont de la sécurité de tous les citoyens, s'assurer de l'ordre dans l'espace public. Donc là, c'est beaucoup de collaboration. On est aussi le chef administratif de la police, notamment. C'est beaucoup de responsabilités par rapport à ce secteur-là. Mais c'est aussi, on doit être fédérateur. On doit pouvoir essayer de stimuler un maximum de personnes pour que les projets puissent avancer. C'est nous qui impulsons un petit peu la dynamique au sein d'une ville pour s'assurer qu'en définitive, les projets qu'on a promis aux personnes qui nous ont élus puissent aboutir. On doit vraiment être moteur de toute une dynamique avec l'administration communale, mais aussi avec tous les sonégiens, le secteur associatif, tout ce qui fait une ville en fait, la richesse d'une ville. Et donc, ça, c'est vraiment un rôle qui est vraiment important. Et donc, les responsabilités, elles sont dans tous les secteurs et elles sont vraiment importantes. Elle se passe vraiment bien. Donc, à Soigny, on est une majorité PSMR écolo. Au niveau du collège, chaque égevin a des compétences. Et on se réunit une fois par semaine au sein du collège communal. Collège communal que je préside, comme le fait que le bourgmestre préside aussi le conseil communal. Mais là, on est sur le collège communal. Là, c'est une réunion toutes les semaines. Et on aborde différents sujets. L'idée aussi, c'est de pouvoir faire avancer un maximum de projets pour que les gens se sentent bien. Alors, si je prends quelques exemples, je ne sais pas, moi, on s'est engagé à ce qu'il y ait une plaine de jeux dans chaque village, par exemple, pour les enfants. D'accord ? Eh bien, par exemple, il y a des marchés publics qui doivent être lancés. Ça passe en collège. Il y a d'abord l'ébauche du projet. Où est-ce qu'on va implanter cette plaine de jeux ? Quel budget on va y consacrer ? S'il y a un permis, les procédures de permis. Et puis après, le lancement du marché public pour la réalisation. Et puis après, le suivi du projet jusqu'au moment où le projet est construit, terminé, et à disposition des citoyens. Et alors là commence tout le suivi de l'entretien de cet espace. Quasi tout. Quasi tout parce que c'est tous les jours différent. Donc moi, j'aime bien quand ça bouge. Et là, être bourgmestre, c'est indéniable que ça bouge beaucoup. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est tellement de matières différentes que c'est passionnant en fait. Et on peut vraiment avoir, quand on est élu bourgmestre, on peut réellement avoir une action sur la vie des gens. Donc il y a réellement du concret qui se réalise en fait. Il y a aussi une très belle équipe avec moi et que je ne remercierai jamais assez. C'est toute l'administration communale. Parce que je pense que quand on est dans une action communale, en fait on est au service des gens. Et là, on le ressent fort dans la ville de Soigny. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.